Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog de BBQDrafa.com Aujourd'hui, deux recettes d'Argentine avec les mecs de chez Kankai Vous savez, ça fait déjà plusieurs vidéos que j'ai fait avec les produits de chez Kankai Tu m'avais envoyé quoi, Geronimo, le Kankai 2.0 Donc là, je me suis vraiment éclaté avec parce qu'il y a le modèle Dome Comme ça, on peut faire suspendre des choses et tout, c'est extraordinaire On a refait d'autres vidéos avec le modèle Timbal, donc les brasero plancha Exactement, celui-là c'est le M, toi on a envoyé le modèle un peu plus haut, le Timbal L Le L, exactement, il existe en deux tailles différentes Et moi, ce que j'avais adoré sur ce barbecue-là, sur ce brasero plancha, exactement C'était qu'il était totalement démontable, donc les pieds, on pouvait les enlever Il y a la base et puis il y a le dessus, il est accessoirisable aussi avec la petite grille sur le dessus Donc voilà, ça c'est pour les produits Kankai Mais moi, ce que je voulais déjà un petit peu, c'était que tu m'expliques Donc toi, tu es joueur de rugby Tout à fait, moi et mon associé Agustin, on est tous les deux joueurs de rugby professionnels Et vous voyez comment Raphaël, il est quand même un joueur de rugby Et ça, c'est parce qu'on mange beaucoup de viande Exactement Du coup, on se connaît depuis six ans Six ans Depuis six ans Et on jouait avant dans le sud-ouest Et on est partis, on est venus à Nice ensemble Très jolie ville d'ailleurs Très jolie ville, exactement, avec un très beau météo Et du coup ici à Nice, on s'est dit qu'on voulait rester dans la région Donc il fallait commencer à préparer un peu la reconversion D'accord C'est là qu'on avait envie de faire quelque chose un peu qui pouvait unifier un peu notre culture avec la France Et donc on a décidé de commencer à préparer les assados Exactement, les assados Exactement, les assados Et tout a commencé comme un projet Donc c'était d'importer des barbecues Et donc voilà, aujourd'hui Donc c'est une vraie aventure du coup sur du long terme Parce que vous adorez ça, les Uruguayens, les Argentins Bon bah super, et aujourd'hui on va faire deux recettes, c'est ça ? Deux recettes Alors dis-moi, il y a une picanha ? On va faire une picanha entière qui sera posée sur le grill Donc une picanha c'est aiguillette de rhum steak non parée Parce que c'est pas un morceau qu'on trouve facilement en France Et ensuite ? Et ensuite on va faire de l'ampe farcie De la ampe farcie, allez on va voir ça tout de suite Alors montre-moi un petit peu Géronimo cette belle picanha Fais-nous le tour Parce que moi j'appelle souvent ce morceau le magret de canard de bœuf Regarde, tourne-la un petit peu avec ce gros gras qu'il y a sur le dessus C'est un morceau que l'on mange de manière typique également en Argentine Oui en fait nous on mange beaucoup ça Comme au Brésil Au Brésil ils le mangent beaucoup Par contre eux ils le coupent en tranches Et après ils les mettent comme dans des... On va dire nous on appelle ça des pinchos de chorizo Et après ils les coupent comme... On voit que ce sont des épées Oui et ce sont des épées Ils les coupent comme on voit dans les rodillos et tout C'est super Et toi alors ? Et nous en fait on en fait un tiers Donc voilà vous voyez c'est un morceau qui doit faire un kilo Donc avec toute la partie bien et toute la partie gras Donc d'abord on va bien les saler avec du gros sel Donc moi ce que je voulais aussi c'est que tu me parles un petit peu de toute la culture des asados argentinos Donc des barbecues argentins Vous c'est uniquement au sel, il n'y a pas de rub, de choses incroyables C'est que du gros sel sur la viande Nous c'est que du gros sel exactement Nous gros sel et poivre et au barbecue Et on n'utilise pas trop de sauce La seule sauce qu'on mange c'est la sauce chimichurri Et la salsa chimichurri Exactement Et la sauce chimichurri qui est là Qui en fait comme vous allez voir Donc c'est une sauce très vinaigrée et avec beaucoup d'huile et plein d'épices Donc nous en fait le barbecue c'est un gros sel Un petit peu de poivre et à la grille Cuisant lent, toujours on fait des gros morceaux comme ça On fait des babettes entières comme les babettes, la picanha, les plats de côte Et après, voilà, cuisson lent Donc des fois ça prend une heure, une heure et demie Oh oui, même bien plus parfois Même plus parce que des fois quand un plat de côte entière il fait, on va dire, 7 ou 8 kilos Ah oui Il prend 3 ou 4 heures Et après quand on coupe, on met la sauce chimichurri au milieu de la table Et là avec la cuillère Tout le monde se sert Exactement Ah j'ai déjà faim On va la mettre toujours côté là Où vous allez voir, il a un gros morceau de gras Donc on peut la laisser facile entre 30 et 35 minutes de ce côté Et après on la finit Ça va faire comme une protection Exactement, ça fait comme une protection Et surtout ça va dégraisser énormément Donc ça va faire beaucoup de fumée Et comme nous on utilise beaucoup de bois Il faut faire attention parce que ça alimente les flammes et les gras Donc il faut faire attention que ça ne se brûle pas Allez, c'est parti On y go On entend le beau petit bruit là, très sympa On passe sur cette deuxième recette Alors Géronimo, raconte-moi Elle est vraiment belle cette hampe Parce qu'on voit le gras sur le dessus là J'adore Voilà, donc ça c'est une hampe en gousse C'est un hampe en gousse Donc la recette c'est l'hampe farcie Donc d'abord on va mettre un petit peu d'huile Juste un petit peu là Comme ça on a les retours On va bien les mélanger Alors ici qu'est-ce que c'est ce mélange de légumes ? Et là on a fait sauter On a fait sauter dans un poil Un petit peu de poivron rouge et de l'oignon D'accord, poivron rouge, oignon que tu mets ici Que tu as fait griller un peu Exactement, avec de l'ail et un petit peu d'herbes de Provence Ah, des herbes de Provence, ça y est Il se met à la culture d'ici alors Exactement, voilà Après on va venir mettre un petit peu de fromage Qu'on a coupé Donc là on met n'importe quel fromage que l'on souhaite Ce que vous voulez, exactement Donc voilà, des tranches de fromage qu'on a coupé Moi je sais que les Argentins adorent ce qu'on appelle la mozzarella Mais vous vous l'appelez la mozzarella La mozzarella, c'est vrai Vous en mettez partout ? Nous on est un pays d'immigrants donc on a presque tous des origines italiennes C'est très souvent donc voilà on aime tout ce qui est la mozzarella, la pasta, la pizza Donc là on a fini, on a mis les légumes grillés, formage, shambon Et là on commence, on faut tout le temps laisser Ah ouais, je n'avais pas vu que la batte avait laissé presque 15 cm Exactement, j'ai laissé 15 cm pour pouvoir les coller à la fin Ah wow, super astuce, merci Donc là on vient et on commence à rouler Donc bien bien serré Exactement, bien bien serré Donc là, vous voyez là, on commence à bien les fermer En faisant attention que ça reste tout à l'intérieur On continue là Voilà, et quand on arrive à la fin, on a laissé ces perdus morceaux Génial Extra Allez donc on prend des baguettes, on met deux d'un côté, comme ça Très bien Et on met deux de l'autre côté Donc vraiment sur les bords Exactement, comme ça, ça va nous laisser la place au milieu Après, venir la couper Donc là, on met On le fait Ensuite, on le met à plat On fait traverser les brochettes Là, on voit que ça traverse Et après, on prend un bon couteau Et on vient couper doucement au milieu Entre les brochettes Entre les brochettes, exactement Et du coup, à la fin Waouh, extra Magnifique Magnifique Et du coup, à la fin, on se retrouve avec ces sucettes de bœuf On appelle ça aussi Avec le manche comme ça Et le fait que ce soit rond Et puis on voit bien le persillé à l'intérieur Ça tient super bien Oh, je sens que ça va fondre Ça va être vraiment un régal Une notion que j'aimerais vraiment que tu puisses m'expliquer C'est la notion de salmuera Donc de saumure Alors raconte-nous de quoi c'est fait Quand est-ce qu'on la met, etc, etc En fait, quand on fait de gros morceaux de viande Comme là, la picanha On fait des costichards Le costichard, c'est le plat de côte entier Le plat de côte entier En bavette entière Ou même quand on va faire des cochons entier Bon, en gros, pour toutes les pièces de plus d'un kilo cinq à peu près Exactement Ils vont passer beaucoup de temps au feu À feu lent Pour que ça ne sèche pas On fait la salmuera Donc la salmuera, c'est ce qu'on fait On prend un litre d'eau Un litre d'eau On met 100 grammes de gros sel Après, on met des épices Comme là, on a mis des romagans De l'arri picante Que nous on dit Oui, l'arri picante, c'est des piments, on va dire Des gouttes d'ail, je vois aussi Des gouttes d'ail et du poivre Et du coup, c'est ce qu'on fait On mélange un petit pot Comme ça, tous les sel Et c'est dilué Et après, on vient doucement Avec le pouce, on met comme ça Avec le pouce, comme ça Vous pouvez bien voir Et on met juste à arroser un petit peu la viande On va dire tous les 10-15 minutes On arrosse un petit peu la viande Comme ça, elle s'hydrate Voilà, donc vous, pas de vaporisateur Ou de choses comme ça C'est rustique Exactement À l'argentine Grosselle et à l'âme Allez, vas-y Allez, on y va On y va, c'est toi le chef Tu comptes à peu près combien de temps de cuisson pour ça ? Avec la planche très très chaude Bien chaude 20 minutes, 10 minutes de chaque côté 10 minutes de chaque côté, parfait Une cuisson saignonne est magnifique Ok, j'ai hâte Et donc là, on va faire des pommes de terre Allez On met un petit peu De huile sur la planche Et après, on vient à mettre des pommes déjà pré-cuites Ah oui, donc les pommes de terre sont pré-cuites Voilà Et tu les mets par-dessus comme ça Et on va les finir À la planche Et après Pour avoir plus de côté croustillant Voilà On va le faire Donc après, on va les finir Avec un petit peu de verre Et du thym Du persil Et de l'ail Ok Alors là, Géronimo, ici, il y a un ustensile que l'on a mis dessus C'est ce qu'on appelle la provoletera Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ? Ça, c'est un truc que vous utilisez à chaque fois dans les barbecues argentins Ouais, voilà, en fait, la provoletera Son nom provoletera, il vient du fromage provolone Ouais On fait ça en fromage italien aussi Comme la mozzarella Que nous, on utilise beaucoup Et surtout à faire au barbecue Donc il est un peu... Il est bien coupé Il est bien fait pour une belle tranche de provolone Et c'est ce qu'on fait On met ça sur le barbecue sur la plancha Avec du fromage Et pour après Les manchés Et pour n'arrêter pas Là, on n'a pas mis de fromage On a mis de verre avec du thym Et après, on va venir mettre sur les petits pommes de terre Et du coup, là, on rajoute un peu Les chimichurris Que rico Allez, du coup, là, ça fait 20 minutes On va pouvoir l'enlever Voilà On va enlever Allez Super Un, et l'autre ? Au bout de 20 minutes C'est parfait, on peut les enlever Ouais, super Bien saignant Magnifique Donc là, on a laissé reposer 10 minutes La picanha ici Et là, il y a une petite sauce La salsa creiocha Donc creole, ça veut dire Il n'y a pas une traduction littérale Ok Et qu'est-ce qu'il y a dedans, raconte-moi tout Il y a du poivron rouge Du poivron jaune Et de l'oignon Du vinaigre Et de l'huile de tournesol Eux, c'est ce qu'ils aiment On peut mettre de l'huile d'olive Aussi, il y a un petit peu de coriandre Ouais Donc c'est une sorte qu'on coupe tous les légumes en petits morceaux Et du coup après, on met un fois de vinaigre pour quatre fois d'huile D'accord, un ratio pour quatre Voilà, un ratio pour quatre Et du coup, on le laisse au frigo Par contre, il faut faire attention Ça ne tient pas plus de trois jours Parce que les tomates, elles commencent à s'oxyder Hum, je vais goûter ça Oh, super la cuisson Très bien Ouais, magnifique Regardez ça, comment c'est bien gras, bien juteux Et ça, on va pouvoir mettre de la salsa creiocha là-dessus Exactement Bon, je ne te cache pas mon petit Géronimo Enfin, petit Hé, t'es quoi toi ? Pilier Ouais, un pilier Vous avez vu comment c'est costaud la première ligne Allez, un petit chin quand même Super On va goûter un petit peu Pour la viande, on va la déguster juste après Vous savez que la picanha, c'est un morceau que j'adore moi Les petites sucettes de bœuf comme ça, c'est vraiment une très très bonne idée Et surtout, merci Donc merci Cancae, on a encore vu le super boulot que ça fait Vous voyez, on est sur une terrasse ici Là, c'est le modèle 60 cm Il tient vraiment sur le coin, c'est vraiment top On peut le ranger aussi facilement si vous avez un appartement Donc c'est vraiment sympa d'avoir fait cette vidéo ici Et merci pour tous les petits conseils que tu m'as donnés Donc vous avez découvert ce que c'était Je parle à moitié espagnol maintenant Una salmuera Donc la saumure On a vu le type de cuisson argentine à feu lent On a vu également la picanha, on a vu l'entranha, on a vu le rôle du fromage On a vu ce que c'était la provoletera Et franchement, le chimichurri aussi On a vu déjà plein plein de choses Il y a également des petits citrons que l'on met comme ça parfois Parce que ça permet de concentrer les odeurs, de mettre sur la viande Exactement, nous on le fait griller comme ça à la fin Et après, c'est ce qu'ils aiment Quand on les grille comme ça, ça permet de griller le citron Et après, les choux sortent plus facilement Et après, on les met sur la viande Ok, bon ben voilà Déjà, on a appris énormément de choses Merci, merci Kankai Et on se retrouve pour plus de recettes qui changent Des saucisses et des brochettes au barbecue Sur ma page Facebook qui s'appelle Devaluikidonrafa.com Exactement Abonnez-vous à mon compte Instagram Au compte Instagram également de Kankai Qui est vraiment super Et à bientôt, ciao Ciao